Coucou tout le monde, je vais vous donner les dimensions pour recouvrir ces tiroirs. J'utilise le devant, la couverture des blocs action, puisqu'elle a un côté qui est craft, voilà, et ça me fait des économies un peu de papier vu la quantité que j'en passe. Donc je vais finir de découper, vous aurez le tableau pour les dimensions et je vous montre comment recouvrir un tiroir même si franchement depuis le temps vous savez faire. Voilà, pour celles qui n'ont pas envie de regarder le tableau, il faut pour chaque tiroir 2 morceaux de 6,5 par 8,5, 2 morceaux de 2,5 par 6,5, 4 morceaux de 2,5 par 6,5 et 4 morceaux de 2,5 par 8,5. Voilà, tout simplement, hop, il me faudrait de la colle, ou je ne vais pas tarder d'arrêter. Ah, j'ai trop mal. Alors, il y a un morceau, celui-là, là. Je ne vais en faire que 3 en papier craft, puisque le devant du meuble, je vais sûrement le faire avec le papier, le bloc action, là, avec, voilà, avec des chutes de ça, ou je vais voir ce que j'ai. Donc, j'en mets à l'arrière intérieur et extérieur. Ouh là là ! Je pâtis, là, avec le mal au dos. Bon, je vais finir ça, et puis après, je pense que je vais arrêter. Donc, j'en mets à l'intérieur et à l'extérieur de l'arrière. Puis, j'appuie pour bien faire coller. Et ici, toi. T'as-moi un peu de place que je sois sous la cam. Voilà. Là, je me suis un peu décalé. Hop. Voilà. Je n'en mets pas là, puisque ça sera du papier de scrap. Et je n'en mets pas là, puisque je vais avoir besoin de planquer le bratz qui tiendra ma... Je vous en attrape une. Voilà. Le bratz qui tiendra ma petite poignée. OK ? Donc, celui-là, là, je le colle toujours à la fin quand la chine voudra bien m'envoyer des poignées. Oh, j'en ai reçu des belles de poignées. Où c'est que je les ai mises ? Là. J'ai reçu celles-là. Elles sont magnifiques. Mais bon, elles sont trop chères pour en mettre sur 100 tiroirs. Ce n'est pas possible. Celles-là ne sont pas super chères. Celles-là, à la limite, je pourris. Bon, dans tous les cas, je ne suis pas sauvée, puisque je n'ai pas encore reçu les bratz. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Celui-là, je ne le mets pas. Après, je mets les quatre de côté. Et je ne le répéterai jamais assez. N'économisez pas cette étape. Ne vous dites pas que vous avez envie de laisser vos tiroirs en noir. parce que, franchement, ça consolide le tiroir énormément. La colle rigidifie tout. Et effectivement, aussi, bien sûr, le fait qu'il y a, du coup, trois épaisseurs de papier. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier super joli. Mais vous mettez, voilà. La base, il faut du 160 grammes. Et à l'extérieur, il faut 160 ou 200 grammes. Donc, si vous avez des chutes, des tas de chutes de papier de scrap épais, hein, qui ne vous servent pas, que vous ne savez pas où utiliser et qui font au moins deux centimètres et demi. Eh bien, faites tous vos tiroirs. Tant pis, ça sera peut-être bariolé. Mais au moins, à la limite, vous faites le devant avec un joli papier. Mais l'intérieur... Et là, toutes les parties du tiroir, qu'est-ce qui vous empêche de les faire avec des chutes de papier ? Pour utiliser les chutes, déjà, d'une. Alors, sinon, il y a une idée qui peut être géniale. Si vous avez, par exemple, en papier bristol, là. Si vous avez du 160 grammes, vous n'avez que deux couleurs. Vous n'avez, par exemple, que du blanc et du noir. Eh bien, faites vos tiroirs en noir et vous les recouvrez de papier blanc ou l'inverse. Voire même, c'est Jackie qui a fait ça. Jackie, elle a fait la moitié de ses tiroirs. Un tiroir noir, un tiroir craft, un tiroir noir, un tiroir craft. Le tiroir noir est recouvert de craft et le tiroir craft est recouvert de noir. Eh bien, c'est super joli. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, mais dans tous les cas, vous les recouvrez. Voilà. Sinon, vos tiroirs seront moulis gaz comme ce n'est pas possible. Vous allez tirer trois fois dessus pour prendre ce qu'il y a dedans et vous allez vous retrouver avec le tiroir à moitié déchiré qui va vous rester dans la main. Et vous allez me maudire en disant que j'ai fait des meubles pas solides. Mais voilà, ce ne sera pas entièrement ma faute. Ce sera parce que vous n'aurez pas voulu les recouvrir. Je sais que ça prend du temps, que ça consomme vachement de papier. Ça, je suis entièrement d'accord. Où est mon... Les meubles là consomment, surtout si vous en faites autant que moi, si vous faites absolument tous les meubles que moi j'ai fait, ça consomme beaucoup plus que deux ou trois mini albums. Ça, on est d'accord. Mais normalement, là, les meubles, vous les avez pour les dix ou vingt prochaines années. Il n'y a pas de raison. Si votre scraproom est humide, ne... Comment dire ? Ne mettez pas vos meubles à ras du mur. Si, par exemple, moi, je sais que dans ma scraproom, j'ai pas d'humidité ni au plafond ni rien du tout, mais j'ai une bordure d'humidité sous la fenêtre. Et le premier meuble que j'avais fait, je l'avais mis sous la fenêtre bien collé contre le mur. Et au printemps, quand je l'ai bougé... Oups ! Mauvaise surprise. Voilà. Donc, vous mettez n'importe quoi, une petite planchette de bois au fond de votre bureau pour que quand vous poussez, vos meubles soient calés contre la planchette et qu'il y ait toujours un bon espace d'air qui circule entre vos meubles, le mur et la fenêtre. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le seul truc que ces meubles peuvent craindre, c'est l'humidité. Bon, le feu. En même temps, s'il y a le feu dans votre scraproom, je crois pas que ce soit les meubles qui vous manquent le plus. Voilà. Je mets un morceau dedans parce que j'en aurai besoin quand je ferai l'arrière là. Donc, je le mets d'avance. Et voilà. J'ai mon tiroir qui peut aller... Bon, je vais vous le montrer quand même du joli côté. C'est plus sympa. Voilà. Les tiroirs qui vont aussi bien dans ces meubles-là. Alors, je ne veux pas l'abîmer. Je ne veux pas tirer dessus. Reste là. Toi, on t'a dit qu'ils peuvent aller ici ou ici avec les washi. Les washi. Bon, vous n'avez plus qu'à tous les faire. Je vous ai donné les dimensions. Je vous mettrai un tableau avec les dimensions pour que vous n'ayez pas à réécouter la vidéo à chaque fois. Pardon. Ouh là là. A bientôt. Je ne sais même plus ce qu'il faut que je fasse. A part tout finir, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai très mal au dos. Je ne sais même plus quel tuto il faut que je vous fasse là. Je suis dans le flou. Ah oui. Il faut quand même, dès que je n'ai pas mal au dos, que je vous fasse les dimensions pour recouvrir tout ça. Et puis que je vous les mette aussi dans le même tableau. Bisous. A bientôt.